Oui, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un petit top encore, mais cette fois concernant les films français. 5 films français super violents, super choquants. Alors, ça ne fait pas vraiment suite à un top que j'avais fait, le top 5 des films à gerber. Tout simplement parce que ce top-là, vous avez vu en masse d'ailleurs, ça fait très plaisir. Ce top-là, c'est vraiment des films que je ne peux pas revoir, tu vois, par exemple. Alors, pas celui-là, mais c'est les top films à vomir. C'est vraiment des films que j'ai, c'est des films brillants, mais que j'ai énormément de mal à revoir. Tellement, ils me mettent mal à l'aise. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tant basés sur une violence graphique, mais c'est vraiment l'atmosphère et le sujet que ça raconte. Bon, ça, c'est vraiment des films que je ne peux pas revoir. Ça, c'est des films, les 5 que je vais vous citer, c'est des films clairement que je peux revoir et revoir. Mais par contre, c'est vrai que c'est des films soit hyper violents, soit plus choquants. Voilà, très choquants ou alors avec une violence, on va dire, plus psychologique. Voilà, donc c'est parti pour ce top 5 films français. Alors, je vais commencer par un film, un chef-d'oeuvre, sorti en 1975 et qui s'appelle Le Vieux Fusil, réalisé par Robert Enrico. Alors donc là, il y a Philippe Noiré, Romy Schneider et Robert Enrico à la réalisation. Je peux te dire que c'est du très, très lourd. L'action se déroule peu après le débarquement en Normandie, le 6 juin 1944, donc un chirurgien de Montauban, interprété par Philippe Noiré, devant l'assassinat dans des conditions épouvantables de son épouse, donc Romy Schneider, et de sa fille, par des soldats SS, sombre dans une folie exterminatrice et élimine un à un les soldats réfugiés dans son château. Évidemment, le film est extrêmement violent, entremêlé par des séquences de flashbacks, remémorant une histoire d'amour brisée tragiquement. Alors effectivement, dans ce film, tu as deux, trois scènes qui sont vraiment extrêmement violentes, voire même très choquantes, concernant Romy Schneider et tout ça. Pour réaliser ce film, évidemment, Robert Enrico s'est inspiré de ce qui s'est passé à Oradour-sur-Glane. Ce fameux village situé en Haute-Vienne, qui a été envahi par les Allemands, par les nazis, le 10 juin 1944, ils ont commis un massacre, faisant environ plus de 650 victimes, et dedans, t'avais hommes, femmes et enfants, quoi. Bon, évidemment, quand tu vois le vieux fusil, tu sens qu'il s'en inspire très clairement, mais qui va, évidemment, y rajouter des choses, parce qu'on est aussi dans le cadre d'un film, et qu'il faut rajouter des péripéties, des rebondissements, etc. Mais c'est vrai que c'est un film extrêmement choquant, extrêmement violent. Alors, il faut savoir que quand même, le film fut reconnu par la fameuse Académie des Césars, car il faut savoir que le vieux fusil, eh bien, c'est le premier film français de l'histoire à recevoir un César. Eh oui. Donc, le film fut nommé dans neuf catégories, lors donc de la première cérémonie des Césars, et il en remporte trois. Meilleur film, meilleur acteur pour Noiret, moi j'aurais donné même un Romy Schneider, mais bon, ok. Meilleur musique pour François de Roubaix, qui va mourir, je crois, trois mois avant cette fameuse cérémonie. Enfin, le film est reconnu à sa juste valeur, à l'inverse des critiques de l'époque, où tu vois le film qui divise quand même, c'est-à-dire que t'as pas mal de critiques qui aiment le film, et puis d'autres évidemment qui vont le cartonner, notamment avec nos chers cahiers du cinéma, toujours les mêmes, qui reprochent au réalisateur de tenir un discours abject sur la dernière guerre, sur le nazisme et Vichy, et de faire prendre plaisir à une chasse à l'homme qui dure trois quarts d'heure, ok, bon, c'est-à-dire que le mec ne parle même pas des scènes choquantes, c'est-à-dire, dans ce film, on prend pas du plaisir, quand on regarde le vieux fusil, très sincèrement, on prend pas vraiment de plaisir, non, on passe vraiment 1h30, 1h45, de pur cauchemar quand même, hein, même quand il nous raconte un peu la loi du talion, et que Philippe Noiret passe en mode extermination vengeresse, c'est quand même vachement dur à regarder tout ça. On a du mal à pardonner à Robert Henrico, serviteur académique du pire cinéma français, les indécences obscènes du vieux fusil. Bon, voilà, je terminerai là, ça veut pas dire qu'il faut vous décourager à ne pas regarder ce film, au contraire, il faut absolument que vous découvriez le vieux fusil si vous ne l'avez pas vu, film de 1975, je le redis, film français exceptionnel, peut-être un des meilleurs films français que j'ai vu. En deuxième position, tout, tout de suite, j'avoue, j'aime pas trop le titre, mais j'ai voulu vous le mettre parce que c'est un film, à mon sens, essentiel, sur ce qui s'est passé en 2006 en France, sur l'assassinat du jeune Ilan Halimi, film réalisé par Richard Berry, il y en a eu deux, il y a eu un film réalisé par Richard Berry, et un autre par Alexandre Arkady. Et pourquoi j'ai mis en avant celui réalisé par Richard Berry ? Parce qu'il me semble, ben voilà, beaucoup plus essentiel, tout simplement parce que c'est un film qui va aller véritablement au cœur des choses. Donc pour rappel, Ilan Halimi, jeune juif vendeur dans une boutique de téléphone, et qui va se faire kidnapper, et qui va être donc torturé, assassiné par ce qu'on appelait à l'époque le gang des barbares, entraîné par un certain Youssouf Fofana. Voilà. Richard Berry va choisir de tout nous montrer. Voilà. Alors, tout nous montrer, attention. C'est pour ça que... C'est pas tant un film violent, graphiquement, il y a eu pire, bien sûr, au cinéma, mais c'est un film choquant, très choquant, parce qu'histoire vraie, en fait. Et quand même, Richard Berry ne lésine pas sur le fait de nous montrer cette torture horrible, cette torture physique, cette torture psychologique qu'a subie Ilan Halimi. On passe vraiment un sale quart d'heure, je vous le dis très sincèrement, parce que c'est rapide, parce que c'est nerveux. C'est effrayant, c'est hyper bien joué, c'est hyper crédible. Tous les acteurs sont absolument fabuleux. Beaucoup de scènes sont filmées dans la pénombre, mais évidemment, c'est suffisamment bien éclairé pour que tu vois quand même ce qui se passe. Mais c'est vraiment hyper glaçant, c'est très choquant ce qu'on voit. Et donc, c'est le parti pris de Richard Berry, à l'inverse, je crois, du film d'Alexandre Arkady, que j'avais vu, mais je ne pourrais pas vous en parler, parce que je l'ai vu il y a trop longtemps. Mais il me semblait que le film d'Alexandre Arkady adoptait le point de vue des parents, en fait, d'Ilan Halimi. Donc, évidemment, très intéressant aussi, bien sûr. Mais je n'ai pas l'impression qu'il montrait aussi radicalement la violence. Comment dire ? Comment tout ça s'est déroulé ? Et Richard Berry choisit cette voie-là. C'est super intéressant, même si, évidemment, beaucoup de choses sont hors champ. Il ne va pas tout nous montrer, bien sûr, parce qu'on peut toujours se poser la question, d'ailleurs, de peut-on faire un film là-dessus ? Peut-on sortir un film au cinéma sur ce crime horrible, atroce ? La question mérite d'être posée, et c'est pour ça que Richard Berry, des fois, prend un peu de distance. Il est obligé. C'est-à-dire qu'il ne peut pas tout nous montrer. Parce que s'il nous montrait tout, bon, ce serait... On sortirait de la salle au bout d'un quart d'heure, quoi. Donc, il décide de nous montrer des choses hors champ, mais quand même, de nous plonger dans cet enfer et nous montrer, quand même, certains trucs qui sont clairement dégueux, quoi. Alors, évidemment, film à voir, car on nous dépeint, là, clairement, un crime purement antisémite, c'est-à-dire qu'on chope ce Ilan Halimi parce qu'il est juif et parce que, selon tous les délires antisémites, eh bien, tous les juifs ont de l'argent. Donc, forcément, on va prendre un juif lambda au hasard et puis on va le kidnapper et puis on va demander une rançon. Sauf qu'évidemment, pour ceux qui ont suivi l'affaire, ça ne se passe, évidemment, pas comme prévu. Et donc, on peut être déçu, évidemment, du résultat au box-office de ce genre de film, comme quoi, finalement, choisissent plus de faire l'autruche et de ne pas voir la réalité en face alors que je pense que, justement, et moi, c'est ce que je dis tout le temps, je le dis pour la liste de Schindler, je le dis pour des tas d'autres films, je pense qu'il n'y a rien de mieux que le cinéma pour prendre conscience. Ça ne veut pas dire que c'est du voyeurisme, ça ne veut pas dire que c'est, voilà, c'est malsain de voir ça. Non, au contraire, je pense qu'il faut le voir pour bien prendre conscience parce que tout ce qu'on a entendu dans les médias, ok, c'est très bien, on a entendu beaucoup de choses, etc. Mais je pense que si tu ne montres pas les choses frontalement telles qu'elles se sont passées, je crois que c'est des affaires où on est choqués, mais vu qu'on n'a pas réellement en face les images du drame, ce n'est pas qu'on ne prend pas conscience parce qu'il y a eu beaucoup de manifestations suite à cette affaire-là, il y a eu beaucoup de choses, mais je crois que rien ne vaut la démonstration au cinéma de choses barbares, justement, pour bien, bien prendre conscience de ce que c'est et de ce qui s'est passé. Et ce film-là le montre très, très bien. Le box-office, c'est quoi ? C'est 16 000 entrées, donc autant dire que c'est vraiment pas grand-chose. Le film d'Arcadie, il va faire plus, mais parce qu'évidemment, il y a plus de têtes d'affiches, parce que, bon, ok, mais il va faire quoi ? 130 000 entrées sur un sujet comme ça, alors que normalement, un sujet comme ça, il devrait faire beaucoup plus. Mais non, voilà. Malheureusement. Alors évidemment, moi, je vous recommande de regarder ce film. Ce n'est pas un film que vous verrez sur toutes les plateformes, très clairement, c'est un film qui a, à mon sens, beaucoup de courage, parce que c'est aussi un film qui ne prend pas de tête d'affiche. Tout, que des acteurs inconnus, quoi. À part Richard Berry, lui-même, qui se donne un rôle, enfin, qui se donne le rôle du père de Ilan Halimi, ok, mais à part ça, ils sont tous inconnus au bataillon, donc voilà, il faut le faire pour sortir un film comme ça, produit, je crois, par Thomas Langman également, pour sortir un film comme ça, avec que des acteurs inconnus et un film aussi anxiogène et aussi violent et aussi choquant, il faut avoir pas mal de courage, à mon sens, pour le sortir. Donc, en tout cas, moi, je vous le recommande vraiment et je le mettrai, donc, en deuxième position de ce top. En troisième position, Assassin, sorti en 1997, est réalisé par Mathieu Kassovitz. Ah là là ! Le bon temps où Mathieu Kassovitz passait son temps à sortir des films au lieu de polémiques complètement débiles et stériles, quoi, voilà, auxquelles il est abonné maintenant. Parce que maintenant, c'est que ça, Mathieu Kassovitz, c'est des polémiques de merde, il passe à la télé, il fait des polémiques, il fait des polémiques, après, t'as le droit d'être d'accord ou pas d'accord, bon, peu importe, mais c'est que des polémiques, quoi. Et t'as envie de lui dire, bon, vas-y, refais des films, quoi, c'est bon. Alors, ok, je comprends, parce que vu le bide de son dernier film, il n'a plus envie d'en faire et d'accord, ok, je peux comprendre, mais putain, arrête ces polémiques, on s'en fout. Et à l'époque, donc, il sort Assassin en 1997. Bon, moi, c'est véritablement le film que je préfère de lui, de toute sa filmo en tant que réale, bien sûr. Je m'étais déjà expliqué dans une vidéo, d'ailleurs, sur le sujet. Et en fait, ce film, il a été fait en réponse au succès de la haine, donc le film d'avant. Il faut juste se replonger rapidement dans le contexte du succès de la haine. Parce que la haine, en fait, pour moi, c'était pas un film fait pour être apprécié. Mais pour moi, c'est pas un film fait pour être apprécié, dans le sens où il l'a pas fait pour ça, Kassovitz. Kassovitz, il l'a fait pour, véritablement, donner un coup de pied dans la fourmilière, mais choquer les gens. Les gens se disent, putain, c'est vrai que c'est difficile d'aimer ce film parce qu'il est tellement... Ouais, voilà, c'est quand même assez violent, ça nous met en face d'une réalité qu'on n'a pas forcément envie de voir. Mais ça a eu l'effet inverse, en fait. Ça a eu l'effet inverse parce qu'il y a eu l'effet Cannes, forcément, où tout le monde a aimé, quoi. C'est-à-dire que t'as les mecs en smoking, en robe de soirée et tout ça, qui étaient là. Waouh, c'était vachement bien comme film. Ça faisait bien de parler banlieue. T'avais des journaux qui disaient, on va vous apprendre à parler banlieue, tu vois. Les médias, en fait, ont mis une loupe sur ce film en ne comprenant absolument rien au film. En tout cas, en ne comprenant rien au message qu'avait voulu véhiculer Kassovitz. Donc, beaucoup de gens sont complètement passés à côté de ce film et donc, du coup, Kassovitz, il se retrouve avec un film que finalement, tout le monde aime, quoi. C'est-à-dire que tu peux trouver n'importe quelle personne sur Terre, tu vas dire, ah ouais, non, c'est vachement bien. Mais bien sûr que c'est un bon film, la haine, d'accord. Est-ce que c'est un bon film par rapport aux raisons que nous ont vendus les médias ? Bah, pas vraiment. Et donc, en réponse à ça, qu'est-ce que va faire Kassovitz ? Bah, il va faire l'inverse. Il va faire Assassin, qui n'est pas un prolongement de la haine, mais qui est finalement, qui n'est pas l'antithèse véritablement détestable. Et c'est ce qui va se passer en fait avec Assassin, où il pousse absolument tout plus loin, plus fort. Mais c'est un film qui gagne en maîtrise. C'est un film qui est maîtrisé pour moi de bout en bout. Tu es dans un état de malaise permanent et évidemment, des scènes violentes. Alors, pas... C'est pas non plus extrêmement sanguinolent, voilà, c'est pas non plus... C'est pas un film gore, quoi. Mais des scènes violentes, froides, avec un gamin qui tue une meuf à bout portant, comme ça, et c'est filmé par Kassovitz. Il y a une telle maîtrise dans la mise en scène que oui, c'est violent, oui, c'est choquant. La scène de torture d'un vieux dans un pavillon de banlieue, oui, c'est violent, oui, c'est choquant, bien sûr. Moi, j'ai aimé tout de suite Assassin. Et vraiment, quand je suis sorti de l'Assad, je me suis dit, putain, voilà, ça, c'est un film véritablement abouti. Ça ne me fait pas revoir la haine à la baisse parce que j'adore ce film. Mais, Assassin, ça va plus loin. Voilà. Et c'est un film, en plus, qui est en avance sur son temps. Non, parce qu'à l'époque, les gens n'étaient pas, finalement, pas prêts à voir ce genre de film. Ils n'avaient pas envie de voir ça parce que peut-être que les gens n'imaginaient pas un jour, eh bien, que la diffusion permanente des images à la télévision pourrait rendre les gens complètement cinglés. Parce qu'en vérité, le propos est là dans Assassin aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as quelqu'un qui va faire une connerie, tu as l'impression que c'est les images de télévision qui vont presque l'influencer. Les images violentes de la télé, ajouter à ça les images de publicité, etc., les jeux complètement abrutissants. Et en gros, on n'était pas prêts, peut-être même Cassovis lui-même ne le savait pas, qu'un jour, on aurait, par exemple, des chaînes info en continu ou en fil rouge. On te diffuse de la violence en permanence. On te parle de violence en permanence sous couvert d'informés. C'est ça qui est magique. Et ça, peut-être que Cassovis ne l'avait pas forcément anticipé, mais c'est ce nom par l'assassin, en fait. Mais sans vraiment parler de chaîne info à proprement parler. Voilà. Donc, il faut absolument voir ce film parce que c'est un film quasi visionnaire, quoi. Mais sauf que, tu comprends, les gens de Cannes, à l'époque, ils n'avaient pas envie de voir ça. Ça les saoulait. Pourtant, ils sont habitués à des films violents. Mais ça, non, ils ont décidé. Mais parce que, tout simplement, Cassovis, il est à l'inverse de la haine. Ce n'est pas un film aimable. Ce n'est pas un film où tu as trois gars qui déambulent comme ça dans les rues de Paris et qui seraient un peu, bon, des cons, mais aussi des victimes les personnages dépeints dans Assassins sont aussi des victimes d'une certaine manière. Mais, c'est vachement plus nuancé. Alors, ce qui est vachement intéressant avec ce film, c'est qu'évidemment, comme je vous le disais, c'est un film qui ne sera pas aimé de Cannes. Cassovis va faire semblant de son offusqué. D'accord ? Il va faire « Ouais, comment ça ? Vous n'avez pas mon film ? » Mais au fond. Mais au fond, je pense qu'il jubile. Parce que, en fait, là, il a véritablement atteint sa cible là où il ne l'avait pas atteint avec la haine. La haine, c'est quoi qu'il en dise. Ce n'était peut-être pas son intention première, mais il n'empêche que c'est un film aimable. Assassins, ça en devient presque un film détestable. Et là-dessus, il peut jubiler parce qu'il a atteint sa cible. Il a voulu remuer les gens, il les a remués, les gens sont sortis de la salle, les gens étaient choqués, et c'est exactement ce qu'il voulait. Et c'est ça qu'il voulait faire. Et je suis d'accord, peut-être qu'en 97, c'était peut-être un peu trop tôt. Mais tu le reviens maintenant, Assassins prend tout son sens. Véritablement. Renvoyer ce chef-d'oeuvre, c'est dispo sur MyCanal et aussi Le Vieux Fusil qui est dispo sur Prime Vidéo. Par contre, le film de Richard Berry, pour le trouver, bon courage. Alors pareil, bon courage pour ceux qui pourront trouver ce film. Alors là, clairement, le film le plus violent de toute cette sélection. Là, véritablement. Non seulement choquant, mais aussi très violent. Un film qui s'appelle Seul contre tous, réalisé par Gaspard Noé, sorti en 98. Alors évidemment, quand je vous dis Gaspard Noé, pour ceux qui connaissent le réalisateur, bon moi j'ai vu évidemment tous les films, cinéastes que j'adore, véritablement. Même si on peut le qualifier un peu de cinéastes pervers, il faut bien le dire. Seul contre tous, c'est un film que je mets à égalité avec un film que j'ai adoré de lui qui s'appelle Climax. Et je crois que je préfère peut-être Seul contre tous quand même. Les autres, je les aime bien. J'aime beaucoup Irréversible, j'aime bien tous ces films-là, mais je crois que les deux que je mettrais vraiment au-dessus de la liste par rapport à Gaspard Noé, c'est Seul contre tous et Climax. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu Seul contre tous, ça parle de quoi ? Le drame d'un ex-boucher chevalin se débattant seul contre tous dans les entrailles de son pays. J'aime bien le mot entraille parce que ça définit vraiment limite ce que raconte ce film. Voilà, je ne peux pas en dire plus, je vous laisse le regarder. Juste vous dire que c'est un film éprouvant, c'est un film dégueu, c'est presque aussi un film pervers, mais ça, la perversion va être la marque de fabrique pour moi de toute la filmographie de Gaspard Noé. C'est soit tu l'acceptes, soit tu ne l'acceptes pas, mais il faut bien comprendre que oui, c'est un cinéaste pervers. Ça, c'est très clair. Attention, cinéaste pervers, dans son art, pas pervers dans la vie, ça, j'en sais rien, je ne connais pas sa vie, mais là, je parle vraiment dans ses films. Donc en gros, Seul contre tous, c'est la descente aux enfers, c'est un peu comme une sorte de taxi driver, mais en trash, en très très trash. Un homme enfermé dans sa solitude et il n'y a rien de pire qu'un homme qui n'a plus de boulot, enfermé dans sa solitude, qui n'a plus d'avenir, il n'y a peut-être rien de pire que ça, en fait. La vie est totalement vide, il n'y a rien, il n'y a aucun espoir, enfin, noir, c'est noir, quoi, vraiment, c'est le contre tous, je ne sais pas s'il y a un film plus déprimant, quand même. Donc, pareil, sentiment de malaise, voix off, incessante, une mise en scène étouffante, mais absolument brillante. C'est-à-dire que là, tu vois vraiment tout le talent déjà d'un Gaspard Noé, alors que c'est son premier film, il avait déjà sorti un moyen métrage qui s'appelait Carnet, dont c'est plus ou moins la suite, mais tu vois déjà que le mec, il a un talent fou, il a un talent fou, monstrueux. La photographie qui est en accord avec une des thématiques du film qui est la viande rouge, quoi, puisqu'on parle d'un boucher, quand même, et tu as une espèce de photographie rougeade dégueulasse, il faut vraiment, tu as toujours un espèce de sentiment d'écœurement, quand tu vois ce film, c'est vrai que ce film pourrait rejoindre la fameuse liste des films à gerber, quoi, ça, j'avoue, il n'y a pas de problème là-dessus, bon, je l'ai mis dans cette sélection-là, parce que là, on est vraiment dans un film violent et extrêmement choquant, elle est saine, mais oh là là, où il tabasse une femme enceinte et tout, non mais c'est terrible, quoi, et puis il va au bout de ses idées, Gaspard Noé, il va vraiment au bout, c'est pas un mec qui te met en place des scènes où tu te dis, oh là là, c'est horrible, voilà, cette mise en contexte et puis hop, ça cut et on passe à autre chose, non, non, lui, il va carrément aller au bout de son idée, quoi, c'est là où c'est peut-être le plus dérangeant avec Gaspard Noé, c'est un cinéaste jusqu'au boutiste, mais là, vraiment jusqu'au boutiste, ça parle de sexe, ça parle d'inceste, et puis surtout, la question, c'est comment tu fais pour filmer un personnage détestable, alors certes, qu'il est confronté à une violence sociale sans précédent, et donc, tu te dis, oui, bah oui, c'est aussi pour ça qu'il devient, enfin, qu'il évolue dans le film comme ça, mais comment tu fais pour t'attacher à ce personnage ? Parce que tu vas tout le voir de son point de vue, donc c'est joué par Philippe Nahon, extraordinaire, mais comment tu fais pour t'attacher à un mec comme ça, quoi, tu peux pas, c'est impossible, donc oui, il y a un effet pervers, évidemment, dans ce film, qui est totalement bien exposé, voilà, moi je vous recommande évidemment Seul contre tous, si vous arrivez à le choper, bon courage aussi, dispo, bon moi je l'ai toujours en DVD, avec, quand j'avais acheté Irréversible, il était dedans, mais voilà, par rapport à Irréversible, c'est pas, pour moi c'est un film, enfin, bien plus puissant qu'un Irréversible, sauf que, celui qui va bénéficier évidemment d'une grosse polémique et dont tout le monde va parler, c'est Irréversible, c'est le film d'après, il va le présenter à Cannes et les gens là vont découvrir Gaspard Noé alors qu'il avait déjà fait en fait Seul contre tous, qui peut-être méritait, à mon sens, plus de polémique s'il fallait en faire, qu'un Irréversible, voilà, même si j'aime beaucoup Irréversible d'ailleurs, bon en tout cas, Seul contre tous, le quatrième film de ce top. Allez, le cinquième et dernier film de cette sélection, alors je fais pas de classement, du moins bon au meilleur, du plus dégueu au moins dégueu, tout ça est totalement dans le désordre, et le cinquième et le dernier, ce sera Dupont-Lajoie, sorti en 1975, film que j'adore, réalisé par l'énorme Yves Boisset, Yves Boisset, Le Prix du Danger, pour moi, un de ses meilleurs films, très clairement, Dupont-Lajoie, alors, c'est très curieux ce film, parce que quand le film commence, c'est un film avec Jean Carmé, et avec toute une payade d'acteurs, je vais en parler après, quand le film commence, t'as l'impression de voir un film genre comédie française des années 70, c'est extraordinaire, t'as la musique de Vladimir Kosma, t'as donc Jean Carmé, tout ça, et alors, petit à petit, plus ça va, et plus le film va devenir assez glauque, choquant, pas forcément encore violent, violence graphique, du sang, tout ça, mais choquant, vraiment choquant, et petit à petit, c'est, ouais, ça commence comme une espèce de comédie qui va virer au drame total, jusqu'à des scènes quand même assez extraordinaires. Alors, Dupont-Lajoie, ça parle de quoi ? Georges Lajoie, ce cafetier parisien en vacances au camping Beausoleil, alors, il va arriver un truc avec une jeune fille qui est interprétée à l'époque par Isabelle Huppert, bon, je vais pas vous dire tout ce qui se passe, parce que je sais qu'il y en a qui l'ont pas vue et qui voudront peut-être le voir, en gros, va se passer un truc avec cette jeune fille et il va entraîner un baraquement d'ouvriers algériens dans cette affaire-là et il va provoquer une ratonnade meurtrière. J'ai essayé de vous dire deux, trois éléments mais de pas tout vous raconter, bon, bref, voilà, j'ai essayé de m'en sortir comme ça. Pour moi, c'est Jean Carmé dans son meilleur rôle, ça, il n'y a pas de doute là-dessus et en fait, c'est un personnage, oui, beauf, raciste et tout ce que tu veux, qui va servir du racisme aussi de ses potes pour couvrir un truc qu'il a fait, quoi. C'est vraiment, mais, c'est un personnage détestable, Yves Boisset, véritablement là, mais à son top, quoi, en termes de réalisation. Alors, t'as donc une période d'acteurs exceptionnelles, donc t'as Jean Carmé, Jean Bouize en inspecteur de police, Jean-Pierre Mariel, Victor Lanoue, Pierre Tornade, ça déglingue, quoi. C'est-à-dire que vraiment, ces acteurs, c'était des acteurs plus vrai que nature, qui jouaient plus vrai que nature, t'as vraiment l'impression d'être en phase de véritable racisme français de ces années-là, quoi, des années 70. Mais, c'est aussi un film extrêmement nuancé et vous verrez pourquoi quand vous verrez le film, je peux pas vous le dévoiler, il y a des répliques cinglantes, c'est des répliques, c'est super bien vu, c'est pas un film con, c'est pas un film, voilà, manichéen, comme on pourrait voir maintenant avec le même sujet, je tiens à le dire, et donc, il faut absolument voir ce film, Dupont-Lajoie, sorti en 1975. Alors, il y a eu évidemment la censure sur ce film, la censure veut interdire le film au moins de 18 ans, sauf si Boisset accepte trois coupes, une scène de dialogue et deux plans, où les images, où on voit le sexe d'Isabelle Huppert, et celui où la tête de la victime de la ratonnade heurte le pavé, voilà, donc, il accepte évidemment de couper ses scènes, parce que sinon, censurer, hop, et puis je peux te dire qu'à l'époque, la censure, en France, c'était quelque chose, donc, eh bien, il a dû s'y souvettre, mais il a bien fait, il a bien fait de couper ses trucs parce qu'au moins, on a pu voir le film et vous pourrez certainement le redécouvrir, alors je ne sais pas sur quelle plateforme, mais peut-être juste en DVD. Alors, il faut savoir aussi que ce film va être complètement boudé au César 1976, puisque je vous ai parlé des Césars 1976 en début de vidéo, donc avec le vieux fusil qui, lui, va être récompensé, eh bien, il faut savoir que Dupont-Lajoie, zéro nomination, alors zéro. Par contre, la Berlina de 1975 va carrément lui mettre l'ours d'argent, donc prix spécial du jury, voilà, donc pour ce film, Dupont-Lajoie, que je vous recommande chaudement. Voilà pour cette sélection de cinq films violents, choquants, voilà, je sais qu'évidemment, il y en a bien d'autres, il y en a plein d'autres, et vous pourrez même me les dire en commentaire, mais attention, films français, voilà, pas international, films français. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, likez, partagez comme d'habitude, et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada